Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la dernière évolution du simulateur concernant les locations meublées professionnelles, non professionnelles, microbiques, régime réel. Ce simulateur permet de faire des prévisions, des projections sur un certain nombre d'années, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans et plus, pour voir à quelle sauce on va être mangé. Donc je vais vous présenter la dernière évolution qui m'a été demandée par pas mal d'entre vous, mais avant, je vais revenir, remettre un petit peu de contexte sur ce simulateur. Donc ce simulateur, il est disponible gratuitement pour ceux qui ont suivi la formation qui permet de faire la comptabilité des locations meublées déclarées au régime réel LMNP-LMP. Donc ceux qui ont suivi la formation, simplement vous avez à re-télécharger le fichier, la dernière version, vous voyez ici, vous avez la version de l'onglet comptabilité, qui est cet onglet ici, et puis vous avez la version du simulateur. Au moment où je fais cette vidéo, c'est la version 1.4. Donc vous basculez, vous téléchargez le fichier, et vous allez sur l'onglet simulateur, vous accédez au simulateur, ce qui va vous permettre de définir votre stratégie. Pour ceux qui n'ont pas suivi la formation, vous allez simplement sur mon site, et vous souscrivez soit à la formation, soit vous souscrivez au simulateur, et vous allez avoir accès au simulateur, ainsi qu'à toutes les mises à jour du simulateur dans les mois, les années à venir. Voilà, l'accès est sans limite de temps. Vous l'avez compris, le simulateur et la formation sur la comptabilité avec la génération de tous les formulaires, ce n'est qu'un même produit qui est disponible sur mon site. Voilà. Donc on revient sur le simulateur. Donc le simulateur, je rappelle que vous avez en fait deux graphiques, le graphique de gauche et le graphique de droite. Le graphique de droite montre les régimes qui sont possibles, les régimes pour lesquels vous êtes éligible. Parce que comme vous le savez, il y a des seuils, le seuil LMNP, LMP à 23 000 euros, et le seuil régime réel microbique à 72 600 euros. Donc vous n'êtes pas nécessairement éligible à tous les régimes. Sur la partie de gauche, on fait comme si vous étiez éligible. Ça va permettre de voir en fait combien vous pourriez payer si vous étiez en LMNP au lieu d'être en LMP, si vous étiez au régime réel au lieu d'être en microbique. Donc là, vous allez pouvoir voir en fait, peu importe l'éligibilité, combien vous pourriez payer. Donc ce qu'il est possible de faire pour vous dans votre situation, c'est la partie droite. Ce qui n'est pas hypothétique, mais ce qui serait probable dans n'importe quelle situation, eh bien c'est la partie de gauche. Libre à vous de vous mettre évidemment dans la situation qui vous intéresse si évidemment c'est possible. Je rappelle que vous devez remplir les cases en vert. C'est toujours comme ça sur mes fichiers. Les cases en vert sont les cases à remplir. Toutes les autres cases, eh bien, sont des cases pré-remplies qu'il ne faut en général pas modifier. Vous pouvez quand même les regarder et aller voir les précédentes mises à jour pour comprendre à quoi servent toutes ces données. Je vous rappelle aussi que les deux onglets sont connectés, en particulier sur la partie code-part, sur la partie durée d'amortissement de chacun des composants qui est dans cette formation. Donc, les deux onglets sont connectés. Voilà. Donc, on arrive maintenant sur l'évolution. Alors, l'évolution qui m'a été demandée concerne les parts de quotient familiales, c'est-à-dire le nombre de personnes dans votre foyer fiscal puisque ça va modifier énormément les résultats. Et on n'est pas tous, comme moi, à être célibataire et seul dans son foyer fiscal. Certains ont des familles, ont des enfants, etc. Donc, j'ai ajusté le simulateur pour prendre cela en compte. Donc, tout simplement, là, j'ai mis par défaut 1. Donc, ça, c'est si vous êtes tout seul. Vous pouvez mettre, si vous êtes 2 dans votre foyer fiscal, vous mettez 2 et tout se recalcule automatiquement. Alors, vous voyez, les courbes ont légèrement changé, mais les formes de courbes n'ont pas beaucoup bougé. C'est normal. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'il faut bien regarder les échelles. Sur la partie gauche, vous avez, en fait, donc les impôts qu'il faudrait payer. Et vous allez voir qu'en fait, même si les courbes, la forme des courbes ne change pas, en réalité, l'échelle change énormément puisque, eh bien, ça a un impact vraiment énorme. On le voit, par exemple, ici. On peut prendre, sur la partie droite, on est à la courbe bleue qui est donc le microbic en LMNP. Eh bien, elle est autour de 2 000, allez, 2 100, 2 200 euros. Si je mets une seule personne au lieu de 2 dans mon foyer fiscal, eh bien, je vais passer directement à 4 000, à peu près 4 500. Donc, c'est énorme. Donc, même si les courbes relativement les unes par rapport aux autres ne changent pas énormément, c'est normal. Eh bien, les valeurs changent, elles, énormément. Si je mets 3 ou 4 personnes dans le foyer fiscal, évidemment, ça va changer aussi énormément. Alors, ça n'arrive jamais à zéro puisqu'il y a les cotisations sociales, voilà, qui ne font pas partie du barème d'imposition à l'impôt sur le revenu. Donc, évidemment, ça n'arrive jamais, ça n'arrive pas à zéro. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller retélécharger le fichier, vérifiez bien que vous avez la dernière version, voilà, qui sont disponibles sur le premier onglet, version de simulateur 1.4. Et moi, je vous retrouverai pour les nouvelles versions. Si vous avez évidemment des remarques ou des corrections à ajouter, vous m'avez envoyé déjà beaucoup, donc beaucoup d'évolutions à faire, etc. J'ai pris en compte la plupart d'entre elles. Mais si vous en avez d'autres qui peuvent être utiles pour d'autres personnes, eh bien, n'hésitez pas, je mettrai à jour ce fichier qui est déjà relativement bien abouti, bien développé, bien achevé et qui est vraiment, vraiment utile. Pour ceux qui souhaitent remplir ce fichier avec moi et que je leur explique pourquoi, comment et leur donne des conseils en optimisation ou simplement une interprétation de ce qui va se passer, des cours, pourquoi à partir de telle période, à partir de 5 ans, à partir de 10 ans, à partir de 15 ans, il se passe tel phénomène, eh bien, n'hésitez pas, j'ai dans la partie assistance une possibilité, une offre de service, de conseils en optimisation, en stratégie et j'utilise ce fichier et on le voit avec vous. On passe une heure, deux heures ensemble et avec votre situation, que vous ayez un appartement ou plusieurs appartements, on prend en compte la plupart des cas possibles. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501